bonjour à tous une nouvelle donne cette fois ci une fois n'est pas coutume on va s'intéresser à un problème de défense un problème de flanc après tout on est deux fois plus souvent en flanc qu'on attaque donc ça va être le coup de réfléchir à tout ça et de bien jouer en défense au passage un petit conseil pour bien jouer en défense appliquez vous dans la signalisation regardez ce que vous faites regardez ce que fait votre partenaire allez on y va alors voici cette donne alors voici notre main nous sommes en ouest et niveau 3 étoiles accession à la deuxième série majeure une difficulté on va dire intermédiaire alors est est donneur et est va ouvrir de deux pics deux pics en est notre adversaire à notre droite dit trois coeurs ici on peut pas faire grand chose on n'est pas en sécurité distributionnelle pour pouvoir dire trois pics avec un pic de plus on pourrait dire trois pics là on n'a que deux pics on n'a donc que huit à nous deux ce n'est pas suffisant d'autant plus qu'on est vulnérable donc on va passer sagement et nord conclut les enchères à quatre coeurs bien alors premièrement à l'entame est ce que c'est compliqué je crois pas si vous dites que là c'est compliqué voilà il faut reprendre tout depuis le début je crois alors on va y aller tranquille on va entamer de l'as de pique quoi qu'il n'y a pas de difficulté as de pique et on rajoute pique alors le après notre rentable donc le mort s'est étalé il a trois petits pics on va dire 3 et 3 6 et 3 9 une main intermédiaire semble suffisante effectivement pour demander quatre coeurs j'entame de l'as de pique je rejoue la couleur je regarde les cartes fournis par mes par mon adversaire et par mon partenaire le partenaire nous indique qu'il a roi dame et valet de pique sud joue le 5 et le 3 donc il a deux piques donc les piques sont 6 3 2 2 bien donc notre partenaire donc a pris le deuxième pic et il rejoue la dame de pique il rejoue la dame de pique que sud coupe de la dame de coeur bien on va faire l'inventaire comme d'habitude délevé qu'on soit déclarant ou en flanc il faut faire l'inventaire délevé c'est facile ici à pique on a combien on a déjà fait deux parfait à coeur bah oui on est sûr de faire une levée le roi de coeur sans doute que c'est tout si parti l'adversaire as dame valet à carreau je sais pas trop à trèfle je sais pas trop en fait ça va dépendre si notre partenaire a un as si l'as de carreau ou l'as de trèfle il ya des chances que ça chute puisqu'on va faire deux levées à pique une à coeur et puis l'as de carreau ou l'as de trèfle que mon partenaire aurait que mon partenaire aurait je sais pas on va voir on va voir ce qui se passe on va réfléchir aussi à la main de notre partenaire notre partenaire on se rappelle qu'il a ouvert deux piques on se rappelle aussi qu'il a montré donc six piques par l'ouverture il a montré roi dame valet sixième et suite ici on a montré deux piques donc en gros lui il a six piques roi dame valet 182 si on fait l'inventaire de la toute la toute la main qu'est ce qu'on sait d'autre lui il a parlé à coeur il a dit trois coeurs sur deux piques pour dire trois coeurs sur deux piques il faut combien de cartes il en faut plutôt six d'accord notre partenaire ici il est cinq de ton coeur il est cinq de ton coeur six piques cinq de ton coeur donc il a encore six cas contre les carreaux et les trèfle c'est réparti soit de cette façon là soit éventuellement que ça change pas grand chose deux d'un côté quatre de l'autre mais supposer que sud que pardon est cette main là est ce qu'il peut avoir soit l'as de carreau soit l'as de trèfle par exemple l'as de carreau de quoi est ce que vous ouvrez cette main là je pense qu'on est mille fois trop beau pour ouvrir de deux piques on va ouvrir de un pic on a des espoirs de manches qui sont très fort c'est le partenaire il a un jeu moyen et puis deux ou trois quatre à pic d'accord donc cette main là on va l'ouvrir de deux pics si je mets l'as de trèfle c'est pareil à la place de l'as de carreau j'ouvrir de un pic pardon un pic en l'occurrence il n'a pas ouvert de un pic mais deux pics je peux être sûr que notre partenaire n'a pas d'as si notre partenaire n'a pas d'as à trèfle ou à carreau ça veut dire que c'est sud qui a ses deux as bien donc si sud a ses deux as et deux as mineurs est ce que je peux faire des levées à carreau ben non il a as roi dame valet ça serait compliqué de faire une levée est ce que je peux faire une levée à trèfle non il a as roi de trèfle quand bien même il aurait un troisième trèfle perdant par exemple ce trèfle pourra disparaître sur les levées maîtresses à carreau du mort donc c'est pas ni à pic ni à trèfle ni à carreau que je vais pouvoir faire des levées écoutez c'est pas compliqué au bridge si je me trompe pas il y a quatre couleurs si on dit c'est pas à pic pas à trèfle pas à carreau il reste les coeurs il reste les coeurs alors on se rappelle de la situation d'accord on sait qu'il y a six coeurs ici on sait qu'il y en a un seul si par hasard ce seul coeur ici c'est le valet ben là c'est remarquable le valet va pousser à la dame par exemple et moi je ferai derrière roi et 10 ça va chuter donc si le partenaire a levé le coeur on est sûr que ça va chuter mais après tout ce valet il peut très bien être ici on peut très bien avoir ce genre de main est ce que j'ai moyen de faire de lever un coeur ben là c'est plus compliqué l'adversaire joue le coeur pour la dame je mets mon roi et puis à ses valets son son maître après pour prendre les deux coeurs qui restent alors on se rappelle de quoi on se rappelle que ici notre partenaire il avait joué un troisième tour de pique en l'occurrence la dame et que l'adversaire a coupé de la dame de coeur donc je surcoupe du roi je suis surcoupe du roi qu'est ce que je rejoue si je joue carreau ou trèfle on a dit que sud avait les deux as il va pouvoir prendre la main avec son as de coeur et son valet de coeur retirer les deux coeurs que je qui me restait ici six de coeur on peut aussi au passage et là pas de chance pas de chance pas de chance on va concéder le contrat quatre coeurs égale mais vous savez qu'on joue pas la belote nous on joue pas la belote on joue pas au tarot pour les gens qui connaissent un peu ces jeux là à la belote et au tarot on n'a pas de chance et on est obligé de surcouper on est obligé est ce qu'au bridge on est obligé de surcouper je crois pas il faudrait qu'on relise le règlement il faudrait qu'on demande aux spécialistes de l'arbitrage mais je crois qu'on n'est pas obligé de surcouper ici je mets pas mon roi de coeur je mets pas mon roi de coeur qu'est ce qui se passe quand je mets pas mon roi de coeur je défausse je défausse un petit je sais pas quoi un petit carreau un petit trèfle qu'importe qu'est ce qui se passe lui il fait sa dame il est content ensuite qu'est ce qui va se passer ben s'il joue son as moi je mettrais petit et je ferais encore roi et 10 sur le valet pareil s'il joue petit pour le valet ou petit pour le neuf il faut que la dame sera tombée je ferais aussi deux levées à coeur donc cette donne elle était assez particulière on est dans une situation qui arrive de temps en temps où on n'a pas intérêt à surcouper on n'a pas intérêt à surcouper si je surcoupe je suis content je fais mon roi de coeur donc ici on va pas surcouper on va garder tranquillement notre carte à coeur on va défoncer par exemple un petit trèfle et l'adversaire ne pourra pas gagner on va donc marquer sur la boxe 4 coeurs moins 1 par sud pour un très bon coup chez nous donc c'est le refus de surcouper c'est souvent intéressant au brief de ne pas surcouper alors pour ça il y a des conditions donc là j'ai remis la donne dans le détail pour faire chuter de ouest ne peut compter que sur les atouts et quand sud coupe de la dame de coeur il refuse de surcouper et grâce à ça il fera deux levées à tout alors que clairement il n'en fait qu'une on n'en fait qu'une ici en ouest si on surcoupe la dame de coeur du roi le conseil du jour le refus de surcouper est toujours surprenant je trouve ça ça m'a toujours émerveillé cette histoire de surcoupe quand je surcoupe je perds le levée par rapport à pas surcouper c'est compliqué je trouve à comprendre mais c'est facile à voir sur cet exemple là donc c'est surprenant mais c'est surtout payant quand est-ce que je dois le faire mais pas toujours hein quand la levée d'atouts que l'on ferait en surcoupant ne peut pas disparaître c'est évident que si je surcoupe pas et que c'était ma seule occasion de faire je sais pas moi une dame d'atouts par exemple faut la faire hein il faut aussi pour que ça soit payant que l'atout soit accompagné d'un atout inférieur un peu plus petit d'accord bien sûr qui peut être ainsi valorisé par ce refus de surcoupe voilà j'espère que cette donne vous a intéressé gardez ça en mémoire le refus de surcoupe c'est surprenant et c'est surtout souvent très payant voilà je vous souhaite une bonne continuation et on se revoit très bientôt sur pour une nouvelle donne merci 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 merci